Donc si vous voulez bien on va continuer avec un grand classique de la négociation, c'est le fameux livre Getting to Yes de Fischer et Uri qui nous propose une approche intégrée pour guider la négociation. Alors pourquoi je parle d'une approche intégrée ? C'est tout simplement parce qu'on nous propose une méthode de négociation qui prend en compte de multiples aspects de la négociation et dont la promesse est de nous dire que si vous suivez cette méthode, ça va être bon pour vous dans la conduite de vos négociations. La raison pour laquelle je vous présente cette méthode et ce livre, c'est parce que de tout ce que j'ai lu sur la négociation, c'est ce qui m'a été le plus utile. C'est le livre dont je considère qu'il est le plus constructif dans la plus grande variété de situations. C'est également un livre, c'est une approche qui a été énormément enseignée, c'est-à-dire que beaucoup de grandes écoles qui ont introduit dans leur enseignement des cours de négociation, disons au fil des années 90-2000, ont essentiellement fait enseigner par leurs intervenants cette méthode-là. Et donc ce que je vais faire, bien sûr, dans le temps qu'on va passer sur cette méthode, ça ne va pas être comme si je vous faisais un stage de trois jours comme dans des écoles d'ingénieurs ou à l'ENA sur la négociation basée sur la méthode. Je vais vous présenter les éléments clés de la méthode, à la fois parce qu'ils vont apporter des composantes à la discussion plus théorique qu'on a sur la négociation et pour vous donner des indications qui peuvent vous inciter à aller plus loin pour vous perfectionner en matière de négociation. Alors les auteurs de cette approche, Roger Fisher, c'était un avocat qui était plutôt en fin de carrière au moment où le livre a été publié, en 82, et il a travaillé avec un auteur plus jeune qui devait être doctorant ou qui sortait juste de doctorat, qui était un anthropologue, qui était le fameux William Murray, qui 30 ans après a commis le livre sur négocier avec vous-même. Alors, c'est un livre un peu atypique parce que quand vous lisez ce livre, il ressemble en tout point à un bouquin de self-help américain, du genre Comment mieux négocier ou autre. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune référence bibliographique. Tout est expliqué dans un langage d'une simplicité incroyable. Ça paraît presque bené. C'est assez drôle parce que ça énerve certains de mes collègues et moi ça m'amuse parce que quand on lit le bouquin en ayant soi-même en tête les références bibliographiques et le corpus académique que les auteurs ont utilisé et sur lequel ils pouvaient s'appuyer, on reconnaît en filigrane tous les éléments de la théorie du marchandage, de ce qu'on vient de voir avec Zartman et Berman. Simplement, il y a une forme de coquetterie à l'envers, à ne rien citer en ayant l'air d'être pratico-pratique. L'esprit de leur méthode est le suivant. Il consiste à dire, voilà, il y a toute cette littérature sur la négociation, il y a des écrits innombrables des praticiens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire le tri là-dedans et de nous demander s'il fallait des principes pour guider la négociation, quels principes il faudrait retenir. Donc eux, ils ont pris toute la littérature et ils ont filtré en disant, mais qu'est-ce qu'on retient là-dedans ? S'il fallait ne retenir que deux, trois, quatre principes, lesquels faudrait-il retenir ? Et dans toute leur démarche, ils se sont confrontés avec des praticiens, en discutant avec eux, en regardant ce qu'ils les éclairaient, ce qu'ils pouvaient leur apporter, etc. Donc ils se sont présentés et ils ont travaillé comme s'ils étaient un peu des intermédiaires entre la littérature sur la négociation et ses praticiens. Encore une fois, dans le livre, ils n'en disent pas beaucoup sur leur démarche. La démarche est dans le produit, on la reconstitue dans le produit. Ce que Fischer et Uri se fixent comme cap, c'est de dire, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver une meilleure approche de la négociation. On verra dans un instant meilleur que quoi. Mais une bonne approche de la négociation, pour eux, ça répond à trois critères. Premièrement, est-ce que cette méthode de négociation permet de trouver les accords judicieux quand ils sont possibles ? Dans le langage qu'on a vu de la théorie du marchandage, c'est est-ce qu'elle va nous permettre d'identifier qu'il existe une plage de négociation ? Est-ce qu'elle va nous permettre de créer de la valeur ? Ou dans les termes de l'accessibénus, de ne pas laisser de valeur sur la table ? Est-ce que ça va exploiter le potentiel de création de valeur de la situation ? C'est ça, les accords judicieux. Mais ça ne suffit pas, parce qu'on peut imaginer une méthode de négociation qui ferait ça, mais qui serait très compliquée, très lourde, etc. Et donc, il rajoute deux critères. Un critère d'efficience, plutôt que d'efficacité, d'ailleurs. C'est le fait de dire, nous, ce qu'on cherche, c'est aussi une méthode qui permette de trouver les accords judicieux de la manière la moins pénible possible. Si on peut y arriver rapidement et sans rentrer dans des conflits ou des choses très difficiles, ce serait mieux. Et puis la troisième chose qu'on en attend, c'est qu'elle soit bonne pour la relation. Parce que si on arrive à créer de la valeur et à se la distribuer, mais qu'après, on est dans une relation mauvaise, on n'aura pas vraiment eu une négociation judicieuse. Donc, ils fixent de manière assez claire une sorte de boussole. Pourquoi y a-t-il, selon eux, besoin d'une nouvelle méthode de négociation ? C'est parce qu'à leurs yeux, la culture de négociation, en tout cas aux États-Unis à leur époque, on pourra discuter après pour savoir si c'est encore invalable aujourd'hui, mais en tout cas aux États-Unis à leur époque, est marquée par ce qu'ils appellent la négociation positionnelle, c'est-à-dire un système dans lequel la négociation est vécue comme une sorte de confrontation des volontés entre des gens qui ont des positions et qui vont essayer de faire en sorte que leur position l'emporte sur celle de l'autre. Dans le cadre de cette négociation positionnelle, il y a deux stratégies possibles, qu'ils appellent respectivement le doux et le dur. Donc, qu'est-ce que c'est que la stratégie du dur ? Il perçoit les participants comme des adversaires, alors que le doux aimerait les percevoir comme des amis. Pour le doux, c'est parvenir à un accord qui est la priorité. Pour le dur, c'est de gagner. Gagner notamment sur l'aspect distributif. Et puis, ça va se traduire par une dynamique dans laquelle le dur va exiger des concessions comme condition à la poursuite de la relation, c'est-à-dire, il va dire à l'autre, si tu ne fais pas des concessions, alors je vais me fâcher encore plus et je vais dégrader encore plus la relation. Alors que celui qui est dans la stratégie de doux se dit, si je fais des concessions, alors peut-être que ça va réussir à améliorer la relation. Ça va de pair avec toute une série d'éléments d'attitude, faire confiance aux autres ou se défier des autres, avec une manière de faire les concessions. On fait des concessions facilement ou on les fait très difficilement. Avec le fait de se sentir obligé de faire des propositions ou au contraire faire des menaces. Et finalement, on termine dans un affrontement des volontés que l'un essaye d'éviter, alors que l'autre l'apprécie parce qu'il aime être dans des jeux de force, c'est le dur, et dans un jeu de pression. Alors, ce que nous disent Fischer-Hurie, c'est qu'au fond, dans cette conception de la négociation, le ressort fondamental, c'est l'échange entre de la bonne relation contre des concessions de substances. Dit autrement, dans cet affrontement des volontés, on essaye de faire en sorte que l'autre soit obligé de faire des concessions pour essayer d'améliorer la relation ou de l'empêcher de se dégrader encore plus. C'est un chantage, si on veut, entre le contenu de la négociation et la qualité de la relation. La méthode de négociation, c'est l'affichage de position et la défense de ses positions. Et la négociation comme rencontre de deux volontés. Le problème, c'est que cette approche a des limites extrêmement problématiques. Pourquoi ? Parce que si les deux protagonistes sont dans la stratégie dure, alors, ils vont faire peu de concessions, ils vont avoir une mauvaise qualité de relation, évidemment, puisqu'ils sont dans un affrontement assez fort, et donc, ils courent un grand risque de ne pas trouver un accord, même quand un accord judicieux est possible. De la même manière, ça va être très difficile pour eux de créer de la valeur, puisqu'ils sont dans une grande difficulté de communication, à s'affronter sur leur position. Ensuite, quand il y en a un des deux qui est dur et l'autre doux, le résultat, ça va être simplement que le dur va exploiter le doux, c'est-à-dire qu'il va arriver à obtenir du doux des concessions, et du coup, on va arriver à un résultat de négociation déséquilibré. Même dans le cas où les deux sont dans la stratégie du doux, alors là, ils ont de bonnes chances d'arriver à un accord, puisqu'ils ne communiquent pas trop mal, et puis que chacun est prêt à faire des concessions, et que chacun a pour priorité le fait d'avoir un accord, mais il y a un vrai risque qui laisse des gains potentiels sur la table. Vous avez vu avec la simulation qu'on a faite, que pour qu'on arrive à identifier les marges de manœuvre pour créer des gains communs, il faut que chacun s'accroche un peu quand même à ce qui a beaucoup de valeur pour lui, pour qu'on puisse tâtonner et construire de la valeur. Si chacun dit oui tout de suite, on risque de dire oui à une solution qui est très largement suboptimale. Donc même dans le cadre du doux qui rencontre le doux, cette méthode de négociation-là est suboptimale. donc elle ne donne pas des accords très judicieux, et du point de vue de la relation, dans les deux premiers cas, le dur et le dur, ou le dur et le doux, forcément la relation n'est pas bonne ou se dégrade, mais même dans le cas du doux et du doux, il peut arriver des formes de déception ou autre, parce qu'on ne trouve pas des accords vraiment judicieux, parce qu'on n'avance pas, parce qu'on reste d'une certaine manière dans des formes de statu quo trop molles. Alors, est-ce qu'on a une première phase de discussion à ce stade ? Est-ce que leur diagnostic vous paraît clair sur, disons, l'approche pas terrible de la négociation ? Et est-ce que vous pensez qu'on trouve encore aujourd'hui ce type de méthode de négociation ? Est-ce que c'est encore un enjeu ? J'ai du mal à comprendre comment on peut apporter la déception dans le doudou, parce que finalement, c'est une recherche d'accord, même si c'est une position trop molle, finalement, on se rend compte aussi qu'on peut faire mieux. J'arrive très mal à comprendre. C'est-à-dire que le problème, c'est que si vous êtes dans la posture du doux, votre tendance, c'est de dire oui à une solution qui est acceptable pour vous, mais qui n'est pas terrible, c'est-à-dire qui est nettement sous l'optimum. Et donc, dans un premier temps, vous êtes soulagé parce que vous avez un accord. Mais quand vous réfléchissez, vous dites « Mais c'est dommage, ça pourrait être beaucoup mieux. » L'ennui, c'est que là, on n'est pas dans une situation de coopération. C'est-à-dire que vous avez peur de réveiller le conflit si vous discutez avec l'autre. Comme vous êtes dans une forme d'évitement de la confrontation, et c'est pour ça que vous avez dit oui trop vite, vous allez éventuellement être dans une forme de regret, de remuneration, de vous dire « C'est OK, mais c'est pas terrible, ça pourrait être mieux, etc. » Et donc, vous avez cette impression molle de stagnation, en fait, qui vous guette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la même communication que dans une situation de coopération ? Voilà, on est en négociation. Il y a des enjeux distributifs, donc on n'est pas dans une situation de coopération. Bien sûr, si on était dans une situation de coopération, il n'y aurait pas du tout ce problème-là, parce qu'on pourrait dire « Mais attends, il y a un truc qui m'arrangerait moi encore plus. Ah oui, toi aussi, ah bon, d'accord, on peut avancer. » Là, on n'est pas dans cette situation-là. On est dans une situation, par exemple, où vous avez des voisins dans une copropriété avec qui vous n'êtes pas amis, et avec qui il y a des enjeux de nuisance, ou des trucs comme ça, donc vous acceptez l'acceptage. Donc on est bien dans une situation de... On n'est pas dans la coopération. Ce que nous disent Fischer et Uri, c'est que ce qu'ils nous proposent, c'est une méthode pour sortir de cet enfermement dans la négociation comme affrontement des volontés. Et ils nous proposent quatre principes directeurs. En gros, ils nous disent, voilà, quelle que soit la situation de négociation où vous êtes, si vous avez l'impression que vous êtes en difficulté et qu'il faudrait mieux faire, vous pouvez vous poser quatre questions. Donc, premier principe directeur, traiter séparément les questions de personnes et le différent, c'est-à-dire le problème à régler. Je les prendrai en détail après, je les passe juste en revue, là. Deuxième principe directeur, se concentrer sur les besoins, c'est-à-dire sur les intérêts en jeu des parties prenantes, et pas sur les positions de négociation. Troisième principe, imaginez activement des solutions qui procurent un bénéfice mutuel, pour créer de la valeur, ça va de soi. Et quatrième principe, exigez l'application de critères objectifs et de principes légitimes plutôt que la confrontation des volontés. Et puis, outre ces quatre principes, ils mettent sur la table un joker qui s'appelle la meilleure alternative à un accord négocié, qu'ils appellent en abréviation la BATNA. Donc, prenons chacun des principes, je vais vous l'exposer un peu plus en détail, on va le discuter pour commencer à acquérir une certaine perception de comment fonctionne cette méthode. Donc, le premier principe, c'est l'idée de traiter séparément les questions de personnes et l'objet du problème. Alors, le pourquoi de ce principe est évident, puisque la négociation comme confrontation de volonté est un chantage à la relation qui essaye d'obtenir des concessions en échange d'une bonne relation, il faut couper ce court circuit et refuser de connecter la relation d'un côté, le traitement du problème de l'autre. Alors, ce principe a souvent été mal compris par les gens qui critiquaient Fischer-Rey, qui ont dit Fischer-Rey propose de s'en fiche des personnes, c'est une approchine humaine qui ne prend pas en compte la dimension émotionnelle, etc. et il propose de se concentrer entièrement sur le problème. Ce n'est pas du tout le cas, ce n'est absolument pas ce que dit le livre. Le livre dit bien ce qu'il dit, il faut traiter séparément les questions de personnes et l'objet du différent. Donc, ça veut dire qu'il faut traiter avec attention les questions de personnes, les perceptions réciproques, les questions d'affectivité, les questions de communication, etc. Mais il faut le faire sans donner prise au chantage à la relation. Je vous donne un exemple, très simple. vous discutez avec votre patron, il se met en colère. Là, on est dans le cadre où vous risquez de vous dire je vais faire une concession, ça va le calmer. Fischer-Rey disent non, il y a deux problèmes. Il y a un problème de relation, c'est qu'il est en colère et que toi, ça te met hyper mal. Et il y a par ailleurs le problème sur lequel vous êtes en train de discuter, un problème de rémunération, d'horreur de travail ou quoi que ce soit. Fischer-Rey nous disent stop au moment où vous sentez le court-circuit, c'est-à-dire la tentation de faire une concession pour calmer la relation, il faut s'interdire de le faire et traiter séparément les deux. Ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à trouver une solution pour gérer le problème de relation sans faire de concession. exemple, vous pouvez jouer la faiblesse en disant écoutez, excusez-moi, je suis très impressionnable. Quand vous mettez en colère comme ça, moi, ça me rend incapable de discuter sur le contenu. Donc l'autre va escalader, va dire mais enfin, c'est pas compliqué, il faut accepter le truc, etc. Et vous dites mais non, je suis incapable d'accepter ou de refuser. De toute façon, tant que on est... Moi, dans ce registre-là, je ne peux pas, je ne peux pas, j'ai trop peur. Vous pouvez jouer la faiblesse ou la force ou l'adulte en fonction de l'état ou de ce que vous êtes. Ils ne vous demandent pas d'être à côté de ce que vous êtes. Ils vous disent simplement ne vous embarquez pas dans le fait d'essayer d'acheter de la relation avec des concessions. Donc, quelle que soit la solution que vous trouvez, si vous êtes, si vous vous sentez fort par rapport à lui, vous pouvez dire écoutez, moi, le registre de la colère ne me convient pas. Donc, j'ai un peu de mal avec cette manière de traiter les choses. Puis, là, vous restez juste pour voir ce qui se passe au point de vue relationnel. Mais vous pouvez aussi, effectivement, tactiquement jouer la faiblesse ou bien vous mettre en colère. Enfin, ça, ça dépend de vous, de la situation. Il n'y a pas de recommandation générale. Mais la recommandation générale, c'est la seule chose à ne pas faire, c'est d'essayer d'acheter de la relation avec des concessions. Donc, en fait, c'est d'installer un espèce de rupteur entre les deux dimensions. Par ailleurs, outre le fait de ne pas donner prise au chantage, il recommande de ne jamais attaquer les personnes. C'est-à-dire que vous-même, en tant que négociateur, de vous interdire de faire pression sur les personnes au niveau de la relation dans l'espoir d'obtenir des concessions. Donc là, j'avais donné l'exemple défensif, mais eux disent ne passez pas dans l'offensif, c'est-à-dire vous-même, ne vous livrez pas bien sûr au chantage à la relation. Alors, petite discussion là-dessus, sur ce premier principe. C'est une recommandation qui se rend sur une base d'efficacité de la négociation ou sur un fondement d'éthique de la négociation ? Non, c'est une efficacité. de la négociation. Pourquoi s'interdire de passer à un volet qui peut nous être avantageux dans la négociation dans ce cas, de dire je vais faire du chantage à la relation ? Parce que là, dans cette situation particulière, je pense que c'est effectivement le bon levier à actionner pour la négociation. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous mettez le doigt sur un des éléments de discussion finale sur la méthode, c'est que, voyons d'abord les bénéfices que ça ajoute. si vous-même, déjà, vous êtes dans, par votre profil psychologique, ou bien par votre faible habitude de la négociation, ou bien par les rapports de force dans la situation, dans le risque de vous trouver dans la position du doux, ce principe vous apporte un énorme bénéfice défensif. Donc ça, c'est le bénéfice. Le deuxième bénéfice qu'apporte ce principe, c'est que, à moyen terme, il va améliorer la relation. Parce que vous ne jouez pas sur la relation pour obtenir des concessions, et parce que vous découvrez l'utilisation par l'autre de trucs relationnels. C'est-à-dire, votre patron, une fois qu'il vous aura fait le sketch, deux fois, trois fois, que ça ne mènera rien, que ça ne leur a juste énervé un peu plus, il cherchera une autre méthode pour discuter avec vous. Donc il y a un amendement de fond de la relation. Donc ça, c'est les bénéfices qu'on peut attendre. Et ces bénéfices, vous mettez le doigt dessus, là, ils ont un coût, et ce coût, c'est le renoncement volontaire à soi-même exploiter le potentiel de chantage à la relation. Donc, c'est vrai que si votre seul critère, c'est de maximiser ce que vous obtenez, la méthode n'est pas toujours optimale. Mais la revendication de fiches à revue, c'est ce qui, à mes yeux, fait que la méthode est très utile, c'est que pour la majorité des gens, dans la majorité des cas, ça permet d'arriver à des choses optimales, et que la seule chose qu'on s'interdit, c'est quelque chose, c'est de forcer, dans certains cas, la négociation, et c'est quelque chose qui, effectivement, pose un problème éthique. Donc, il y a à la fois une balance coût-bénéfice, j'obtiens beaucoup de bénéfices la plupart du temps pour la plupart des gens, il y a un coût, c'est que je renonce à un certain type de comportement, et par ailleurs, même si on sortait d'un règlement pour avantage, il y a aussi une dimension éthique. Pour ce bénéfice à moyen terme, je suppose qu'on va réitérer des discussions avec la personne avec qui on négocie, qu'on va continuer. Si c'est une négociation une fois, et qu'après, on ne voit plus la personne, finalement, il n'y a pas de bénéfice à moyen terme. Enfin, on ne va pas la revoir. Le bénéfice à moyen terme, imaginez que vous soyez un profil plutôt doux. Donc là, de toute façon, le bénéfice à moyen terme, c'est que vous avez de moins en moins peur de la négociation. Puisque vous savez que vous êtes de plus en plus efficace pour bloquer le chantage à la relation, vous vous sentez de moins en moins menacé par ce chantage, et donc, au fil du temps, vous êtes dans un apprentissage de mieux vous poser dans la négociation. Alors, si en revanche, votre profil est plutôt d'un profil de dur, en fait, ça va vous envoyer sur une voie d'apprentissage où au lieu d'exploiter ça et d'obtenir des outcomes sur le contenu en échange d'une dégradation de la relation, finalement, parce que ça dégrade la relation, vous partez sur d'autres voies de négociation. Donc, même quand la négociation n'est pas répétée toujours avec le même interlocuteur, il y a une bonification progressive dans votre manière de négocier. Oui ? Est-ce que le côté personnel, des fois, ça ne coûte pas ? Enfin, quand on règle le problème de l'objet de la négociation, c'est pas vraiment du côté personnel, est-ce que ça ne pourrait pas vraiment faire pencher la décision si les choses sont entre peut-être sur des cours ou des comptes ? Est-ce que ça ne va pas permettre du coup de pencher pour une autre des options ? Je ne comprends pas la question. Est-ce que vous dites qu'on renonce complètement à jouer sur le côté de la relation plus émotionnelle, on va dire ? Est-ce que des fois, ça ne permettrait pas de favoriser l'une autre des situations qui peuvent souffrir à nous dans la négociation ? Si on a deux options, par exemple. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais on va voir ce que j'ai compris. donc, ils ne disent pas qu'il faut s'interdire d'avoir un échange personnel et émotionnel avec l'autre. Loin de là, il y a plein de situations de négociation qui ne sont pas particulièrement conflictuelles, dans lesquelles, effectivement, le fait d'avoir cet échange et d'avoir cet échange de qualité crée des conditions qui permettent de trouver des accords judicieux. Donc, ils n'essaient pas du tout de nous décourager de ça. Ce qu'ils nous disent simplement, c'est qu'il faut s'abstenir du chantage à la relation, c'est-à-dire de tout comportement. Il faut accepter de la part de l'autre aucun comportement dans lequel il vous dit la relation sera meilleure si tu fais ça. Mais non. Et du coup, vous-même, il vous invite à renoncer à faire ça. Mais du coup, bien sûr, il faut vraiment s'intéresser aux questions de personne, apporter de l'attention aux personnes et investir de l'énergie dans la relation elle-même parce que ça aide à nous rapprocher d'une situation plus de coopération et à trouver des bonnes solutions. La seule chose qu'on s'interdit, ce n'est pas de booster la dimension relationnelle, c'est de l'utiliser en levier de chantage sur le contenu de la négociation. Je trouve la frontière très ténue entre le fait de ne pas vouloir jouer là-dessus, notamment dans la posture plus du patron et qu'on adopte ce côté non-conflictuel et doux et il y a l'écueil avec un rapport doux-doux. Si en face de nous, on a quelqu'un qui cherche justement à avoir quelque chose de passif en bonne relation et une négociation ou un peu en fuite entre guillemets, il y a ce risque de perdre en dimension intégrative parce que si on reste doux, de perdre dedans. Alors là, c'est la transition parfaite pour les principes suivants, donc les principes suivants vont apporter la réponse à ça. C'est-à-dire que si on se contentait de faire uniquement ce débrayage entre la relation et le problème pour éviter le chantage, ça ne suffit pas. Voilà, vous mettez le doigt sur le fait que ça ne suffit pas. Bien sûr, ça ne suffit pas. Et est-ce qu'on peut imaginer d'autres ? Il y a un argument pour découpler de la négociation en disant qu'il y a un aspect de la personnelle et un aspect de fond du différent. Je pense que ça ressemble à la question que j'ai posée tout à l'heure. On avait dit que de manière générale, c'est mieux de ne pas séparer les enjeux des négociations et est-ce qu'on peut recycler l'argument qui leur permet de faire ça sur la question de la relation entre les personnes sur d'autres aspects d'autres négociations en disant oui, là, on a intérêt à découpler des négociations. Ça, c'est pas sûr qu'on puisse le faire parce que si vous mettez à la place de l'une ou l'autre des parties prenantes, s'il y a plusieurs enjeux qui sont en négociation, c'est très difficile pour vous de dire oui sur un enjeu s'il n'y a pas d'accord sur un autre enjeu. Donc, il y a plutôt intérêt en général à traiter les différents enjeux en même temps parce que ça donne de la marge d'échange pour construire de la valeur. Qu'est-ce qui fait que là, ça marche ? Qu'est-ce qui fait que là, justement, on arrive à avoir cet intérêt ? Parce qu'on n'est pas dans un chantage où on échange de la relation contre du contenu mais on est dans une démarche où on échange un point de contenu contre un autre point de contenu et si les deux acteurs attachent des utilités différentes à ces points de contenu, il y a la possibilité de créer de l'utilité partagée. Le deuxième principe directeur, il propose de se concentrer sur les intérêts en jeu. Pourquoi ? Parce que, d'après Fischer et Uri, les positions de négociation ne sont pas le fond de la négociation mais la façade de la négociation. Ce qui est le fond de la négociation, ce sont les intérêts ou les besoins des parties prenantes. Imaginez qu'on veuille diminuer l'empreinte carbone d'une grande organisation dans laquelle il y a des milliers d'employés qui mènent une vie de bureau et qui vont à leur bureau par des transports divers. Et on est dans une négociation dans lesquelles un des acteurs dit « Voilà, ma position, c'est qu'il faut qu'on développe le covoiturage. » Et puis, il y en a un autre qui est dans une position qui dit « Voilà, ma position, c'est qu'il faut qu'on développe le vélo. » Là, on peut très bien s'affronter là-dessus parce que ce n'est pas les mêmes stratégies, ce n'est pas les mêmes outils, etc. L'idée, c'est de dire « Ok, le covoiturage n'est qu'un moyen pour satisfaire des besoins, certains besoins de transport bien spécifiques des salariés et certains besoins de diminution de l'empreinte carbone. Le vélo, de la même manière, n'est qu'un moyen pour répondre à des besoins. » Et donc, si on remonte, le fait de se bloquer sur des positions qui sont des solutions prédéfinies pour satisfaire un besoin restreint le champ de la négociation et la marge de manœuvre. Et donc, il faut remonter en amont vers les intérêts et les besoins pour refabriquer de la marge de négociation. par ailleurs, le fait de comprendre les besoins qui sont derrière les positions va nous permettre de comprendre pourquoi l'autre est susceptible d'accepter ou pas mes propositions. Et par ailleurs, ça a l'air trivial mais ça ne l'est pas, il est très important d'être au clair sur ce qu'on attend soi-même parce qu'il est très courant qu'on soit dans des négociations où on comprend bien qu'on a des intérêts qui ne coïncident pas forcément avec ceux de l'autre et qu'on est en tension avec l'autre sans être complètement au clair sur ce qu'on attend soi-même. Donc on peut avoir se braquer sur une position surtout si ça dure un peu qu'on risque de s'y attacher alors qu'en fait on pourrait remonter à la question mais au fond c'est quoi mes besoins fondamentaux dans cette situation et quelles sont les diverses manières dont je pourrais les satisfaire. Alors, quelques remarques générales qui sont un peu plus banales toujours sur ce principe d'abord c'est que souvent il y a plusieurs intérêts en jeu et que le fait de les coupler peut apporter des leviers vous voyez bien quand on a fait la négociation sur un seul enjeu ça a tendance à être une négociation à somme nulle mais s'il y a beaucoup d'enjeux ça peut devenir plus facile de créer de la valeur donc ça il faut le chercher où sont les différents besoins. L'autre indication de Fischer et URI c'est que en fait les humains souvent leurs intérêts se rattachent à des besoins fondamentaux sous-jacents et des choses qui s'expriment par des positions du genre je veux une promotion ou je veux ceci ou je veux cela etc. renvoient très souvent à des enjeux de reconnaissance ou de sécurité matérielle ou de sécurité ou de reconnaissance symbolique ou des choses de ce genre là et donc ils nous disent essayez de comprendre les personnes qui sont en face de vous pour voir quel est le besoin humain fondamental ou psychologique qui est derrière les positions de contenu qui défendent dans la dans la négociation et de cette manière là on arrive souvent à identifier le genre de choses qu'on peut essayer de satisfaire et qui va permettre de débloquer la situation et du point de vue de la méthode de négociation ça se traduit par le fait que au lieu de se braquer tout de suite sur des positions qui sont des propositions de solutions pour remonter en amont on peut rediscuter avec l'autre plutôt en termes de formulation de problème en rediscutant autour du problème c'est quoi le problème qu'on a à résoudre parce que ça ça va permettre de revenir vers les besoins et les intérêts plutôt que de focaliser sur les solutions de la même manière oublier le passé en refusant de ressasser les épisodes précédents et en disant mais concentrons-nous sur les besoins pour l'avenir ça fait partie aussi de la méthode pour avancer et donc on va trouver aussi ici un élément clé de réponse à la question que vous avez posée tout à l'heure sur le lien entre la relation et les contenus c'est qu'il s'agit d'être résolu sur ses propres besoins et ouvert sur les besoins de l'autre donc là encore c'est un conseil qui est très utile pour les gens qui sont stressés par la négociation ça consiste à dire c'est pas il faut que tu oublies tes propres besoins pour trouver un accord avec l'autre c'est qu'il faut que tu sois clair et résolu sur tes propres besoins mais il faut que tu sois ouvert pour entendre les besoins de l'autre et tu peux pas t'autoriser à refuser d'entendre les besoins de l'autre parce que ça menace tes propres besoins et donc là je pense qu'il y a déjà une partie de la réponse à la question que vous avez posée tout à l'heure donc là on peut avoir une phase de discussion sur ce deuxième principe directeur est-ce qu'il n'y a pas un danger en se concentrant sur les intérêts et en évidant le dialogue avec la personne qu'en cas de négociation répétée où la personne ne se sente pas prise en compte et à la longue elle se ferme à la négociation elle se fait en place pourquoi vous parlez d'un refus de discussion avec la personne se concentrer sur les enjeux plus que sur la relation alors dans le cas d'une négociation d'unité c'est un non alors donc oui non c'est pas ça qui va le dire ce qui va le dire c'est dans bien sûr vous êtes en discussion avec l'autre et vous êtes dans une relation fluide où les émotions fonctionnent etc du moment qu'elles ne sont pas utilisées en chantage c'est uniquement ces concitoyens là mais donc ce qu'il dit c'est que dans l'échange avec l'autre plutôt que d'échanger sur des positions par exemple moi je veux autant en salaire vous vous arrivez en me disant non la grise c'est ton je veux pas etc d'élargir la discussion avec l'autre en disant ok j'entends que vous n'êtes pas satisfait de votre rémunération actuelle est-ce qu'on peut regarder un peu j'essaye de comprendre pourquoi vous n'êtes pas satisfait de votre rémunération actuelle bien sûr je comprends que tout le monde pense que plus sa rémunération serait élevée mieux ce serait mais vous avez bien conscience que dans le cadre dans n'importe quel cadre ça peut pas être le repère unique et donc moi j'essaye de comprendre est-ce que c'est parce que vous considérez qu'il y a une injustice dans votre niveau de rémunération par rapport à celui des autres est-ce que c'est parce que vous avez besoin des besoins dans le cadre de votre relation familiale qui vous conduisent à demander une rémunération plus grande ou bien est-ce que c'est parce que il y a alors là vous n'êtes pas obligé de discuter explicitement avec l'autre et vous pouvez aussi vous demander vous est-ce que ce serait pas un problème de reconnaissance en fait souvent des demandes de reconnaissance sont exprimées sous des formes matérielles alors qu'en fait le besoin qui est derrière c'est un besoin plus symbolique de reconnaissance donc il ne s'agit pas du tout de moins discuter avec l'autre il s'agit d'orienter les échanges avec l'autre vers ça et d'orienter sa propre réflexion au sujet de ces échanges vers l'identification des besoins de l'autre et des intérêts et d'ailleurs même l'échange avec l'autre peut aussi m'aider à mieux comprendre mes propres intérêts quand je vois mes propres réactions mes propositions qui fait pourquoi je les trouve inacceptables ou pas et donc c'est plutôt la direction de l'attention dans le cadre des échanges je pense que là on peut souligner le lien assez net avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec le modèle de la formule de Zartman c'est à dire qu'on est déjà en train de se dire mais au fond les positions telles qu'elles nous bloquent etc donc nous cherchons à voir comment on va satisfaire aux besoins des acteurs c'est bon ? plus de commentaires de questions sur celle-là ? ok donc on passe au principe suivant le troisième principe directeur c'est d'imaginer activement des solutions à bénéfice mutuel donc dans le cadre de la théorie du marchandage c'est l'idée que pour créer de la valeur il va falloir être actif dans le fait d'envisager des solutions différentes si on se place dans le cadre du modèle de la formule on pourrait dire de la même manière pour trouver une formule qui crée vraiment un espace de négociation il va falloir se montrer imaginatif on ne va pas pouvoir rester bloqué sur nos affectes et nos imaginaires de départ alors évidemment ça pourrait être absolument trivial parce que dans un cadre de coopération c'est trivial si je suis dans une équipe de travail qu'on cherche à résoudre des problèmes on va faire un brainstorming il ne va pas y avoir de difficultés et on va trouver des solutions qu'est-ce qui fait la difficulté c'est que il y a des fortes tensions contradictoires entre le fait d'être en négociation avec des enjeux distributifs dans une communication qui est contrainte par les enjeux distributifs avec l'autre et malgré ça d'arriver à mettre en place une réflexion qui permette d'imaginer des solutions autres que celles qui étaient sur la table au départ pourquoi ça va être les jugements hâtifs par exemple c'est à dire que si chaque fois que l'un fait une proposition l'autre attaque tout de suite pour ne pas se laisser déborder on ne va pas réussir à rentrer dans un travail de création de nouvelles solutions ou bien c'est l'exploitation opportuniste si quand l'autre émet une proposition du genre mais est-ce qu'on pourrait imaginer que vous lui sautez dessus en disant ah je vois que tu proposes que et donc on peut machin je prends acte et désormais je considérais que tu es d'accord avec ceci et bien donc vous allez vous retenir d'émettre des propositions si elles sont exploitées tactiquement de cette manière là par ailleurs quand on est dans une optique où on est très focalisé sur les enjeux distributifs on a tendance à être dans un imaginaire où on a l'impression qu'il n'existe qu'une seule solution ou que le gâteau est limité que c'est uniquement un problème de distribution donc on risque d'être limité par nos affects et nos imaginaires ça aussi ça rend difficile d'imaginer des solutions à bénéfice mutuel et puis enfin il y a aussi quelque chose qui est une conséquence de la composante conflictuelle de la négociation c'est que quand vous êtes en tension avec quelqu'un dans un enjeu distributif la tentation d'un point de vue affectif c'est de se dire je m'en fiche qui s'y retrouve dans la situation c'est son problème sauf que dans le cadre d'une négociation il faut que l'autre dise oui et donc si son problème à lui n'est pas résolu il ne va pas dire oui et donc vous le vôtre il ne va pas être résolu non plus le vôtre de problème donc ce que nous disent c'est qu'on a un certain nombre de biais dans la perception des relations avec l'autre dans le risque d'exploitation tactique des relations qui vont faire obstacle à la découverte de solutions à bénéfice mutuel donc pour surmonter ça il va falloir imaginer dans le cadre de la négociation de prendre des mesures de créer des dispositifs qui vont permettre de surmonter ces obstacles par exemple dissocier l'invention et la décision exemple dans des processus de décision sur l'environnement on y reviendra la prochaine fois ça va être d'organiser un colloque sur le thème donc là vous allez inviter des scientifiques les parties prenantes viennent au colloque scientifique mais ils n'ont pas leur casquette de décideur on n'est pas dans une séance de négociation il va y avoir un autre registre et on peut même dire explicitement voilà là on est là pour discuter avec les scientifiques rien de ce qu'on dit ne nous engage dans le cadre de la négociation et donc on va se créer des opportunités de travailler sur le contenu du problème sans que ce soit couplé avec la négociation en cours ensuite il y a des méthodes de créativité par exemple on peut avoir recours à un consultant pour du brainstorming dire ok là c'est pouce on fait appel au consultant sur le brainstorming rien de ce qui va être dit dans la session ne pourra être retenu pour la négociation dans le cadre des négociations internationales ou très tendues ou conflictuelles ça peut être par exemple des rencontres hyper informelles dans lesquelles personne ne sait que les deux protagonistes se rencontrent rencontres bien arrosées donc en fait là rien ne pourra être retenu les risques d'exploitation opportuniste sont relativement faibles si vous ne lâchez pas des informations cruciales et donc il va falloir chercher des solutions aux problèmes communs là on a vu ça avec la formule de Zartman et Berman et ils insistent encore une fois sur l'idée d'aider l'autre à prendre sa décision vous êtes là pour essayer de régler votre problème et pour aider l'autre à prendre sa décision là j'ai un exemple qui est tiré de mon expérience professionnelle dans l'environnement le conservatoire du littoral en 1982 envisageait d'acquérir les vieux salins d'hier c'est un terrain de 200 hectares en front de mer pour la petite histoire la négociation a duré plus de 20 ans et le conservatoire l'a acheté dans les années 2000 les vieux salins d'hier mais donc en 1982 le conservatoire envisageait d'acheter pour que le conservatoire achète il faut que le propriétaire soit vendeur là le propriétaire c'était la compagnie des salins du midi mais il faut le conservatoire s'interdit en général d'acheter si les autorités locales ne sont pas d'accord et donc pour le conservatoire la question était d'obtenir l'accord du maire et donc en tant que consultant on avait été mandaté pour faire une étude sociologique sur le thème quels sont les facteurs et les acteurs dit autrement les problèmes de terrain et les groupes sociaux qui sont en mesure de faire dire oui ou de faire dire non aux maires et donc on allait interroger les pêcheurs les salins du midi les exploitants de la plage etc. en essayant de comprendre qui était en mesure de jouer pour que le maire dise oui ou pour que le maire dise non en fonction de quel type de proposition du conservatoire là on est exactement dans l'optique de Fischer-Hurie quels sont les besoins des protagonistes qui sont en mesure de peser sur la décision positive ou négative du maire dans le cadre de cette négociation donc là le conservatoire il s'est donné un espace de réflexion sur les besoins et sur les solutions à bénéfice mutuel en lançant cette étude qui ne l'engageait pas et qui la confia à deux consultants juniors qui venaient de très loin et donc où on ne risquait pas de créer beaucoup de problèmes discussion sur ce troisième principe directeur est-ce que vous percevez bien la difficulté qu'il y a à être créatif dans des solutions d'intérêt commun dès lors qu'il y a une forte tension distributive entre les protagonistes ça se rapproche un peu de ce qu'on disait tout à l'heure sur être capable de se mettre à la place du médiateur à tout moment oui voilà donc là effectivement ça converge aussi avec cet aspect là si vous êtes capable de vous demander qu'est-ce qui va apparaître à l'autre de dire oui vous êtes déjà bien avancé par rapport à la situation voilà ma position je me fiche de l'autre tout ce que je veux c'est lui faire peur ou le peiner jusqu'à ce qu'il accepte de faire des concessions on est très très loin de la méthode du dur et du tout dernier principe directeur il repose sur le fait qu'avec les trois premiers on a résolu disons on a fait ce qu'on pouvait pour rendre la négociation aussi intégrative que possible c'est-à-dire qu'on a éliminé les comportements frontaux et hostiles et les facteurs de dégradation de la relation on a cherché à identifier les besoins ce qui facilite de répondre aux besoins des parties et puis on a essayé d'imaginer des solutions qui créent de la valeur donc tout ça c'est un investissement dans la dimension intégrative de la négociation le point crucial qui est souvent raté par les gens qui sont des chantres du gagnant-gagnant c'est que c'est pas parce que vous avez fait tout ce qui est possible pour augmenter la dimension intégrative de la négociation qui ne reste pas une dimension distributive qui est très dure c'est-à-dire que l'un va gagner plus que l'autre ou va gagner sur l'autre vous rappelez la frontière de Pareto dans le jeu à somme positive de la maison et bien il y a des solutions qui sont massivement plus avantageuses pour l'acheteur et le vendeur massivement plus avantageuses pour l'autre dans l'autre sens même quand on a exploré le mieux possible la création de valeur et donc une méthode de négociation elle doit comporter aussi des principes directeurs pour face à la pression distributive donc ce que nous dit Fischer et Réury c'est que au fond jusque cette dimension là elle est gérée par l'affrontement positionnel et eux proposent de remplacer ça par l'idée de critères objectifs et de principes légitimes pourquoi le raisonnement est suivant il consiste à dire en fait il est extrêmement difficile de forcer le passage contre quelqu'un qui vous oppose des arguments rationnels et des principes qui éthiquement sont légitimes ou juridiquement sont légitimes et donc ça rend beaucoup plus difficile la possibilité pour l'autre de vous bousculer si vous vous appuyez sur des principes légitimes et des critères objectifs alors dans le bouquin il donne un exemple j'ai pas pris le livre avec moi sans ça donc je vais vous le refaire de mémoire voilà ils disent on prend un peu à la rifle on va prendre un étudiant de master de Fischer dont la voiture est détruite par une baine à ordures les équipes municipales en soulevant la baine à ordures elle est tombée sur la voiture il n'y a plus de voiture donc il va voir son assureur et l'assureur lui demande combien vous voulez alors le gars dit moi je n'ai pas à dire combien je veux je veux la juste valeur de remboursement de ma voiture alors le type de l'assurance lui c'est un spécialiste de la négociation et notamment de la négociation sur les positions donc il arrive et puis il dit ben écoutez voilà chouf 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 il fouille dans ses papiers comme les types de orange ou de SFR quand vous allez chercher un abonnement de portable vous les voyez avec leur petit tableau et puis il dit ben voilà là je regarde mon barème votre voiture elle vaut 5000 dollars et donc je vous propose un remboursement de 5000 dollars est-ce que vous êtes d'accord l'étudiant dit mais moi je ne sais pas si je suis d'accord ou pas pour 5000 dollars moi ce que je veux c'est m'assurer que la valeur sur laquelle on va déboucher pour le remboursement de ma voiture correspond bien à la valeur de remplacement de la voiture parce que ça c'est le principe légitime en matière d'assurance donc moi l'autre lui dit mais combien voulez-vous l'autre dit mais moi je ne peux pas vous répondre donc il refuse de s'engager dans un marchandage il dit moi je ne peux pas vous dire combien je veux ce que je veux c'est que nous calculions ensemble combien vaut ma voiture pour un remplacement alors l'autre lui dit je vous propose 5500 dollars et l'autre l'étudiant répond mais écoutez moi c'est ni 5000 ni 5500 je veux qu'on regarde la valeur de remplacement de ma voiture bon puis il dit ok on va se je reviens on reprend rendez-vous et là on discutera sur d'autres bases donc il s'en va et puis il revient avec les journaux de petites annonces puisqu'à l'époque c'était les journaux de petites annonces aujourd'hui il reviendrait avec des pages imprimées du bon coin et il dit voilà moi j'ai trouvé j'ai trouvé des petites annonces du même modèle de voiture que la mienne et en face évidemment le type de l'assurance a fait la même chose il a sorti les petites annonces et le type de l'assurance sort une petite annonce et lui dit voilà j'en ai une pour 6 000 euros qui est pareil à la vôtre etc alors l'autre il dit j'en ai une pour 5 000 euros alors le type dit oui mais celle-là elle a quel kilométrage ah 175 000 d'accord la mienne avait 90 000 donc combien valent les kilomètres etc et donc à partir de la discussion sur les petites annonces et bien on découvre qu'il y avait une autoradio l'état des pneus etc et on discute jusqu'à calculer et finalement l'étudiant repart avec une indemnisation de 7 000 euros sans à aucun moment avoir marchandé sur des positions c'est simplement qu'à partir du moment où le type de l'assurance est incapable de sortir une annonce où il y a une voiture qui a le même kilométrage les mêmes options le même état ben pour la somme qu'il voudrait rembourser ben il ne peut pas il est obligé de s'aligner de s'aligner sur des calculs rationnels donc si on trouve 6 000 euros pour une voiture de 120 000 kilomètres qui a les mêmes options et le même état et bien il va falloir calculer 6 000 euros plus la valeur des 30 000 kilomètres de différence et là il y a des barèmes pour calculer ça donc ce qui est très drôle c'est qu'il m'est arrivé la même chose donc j'enseignais ça depuis pas mal d'années déjà quand j'ai eu un accident où ma voiture a été détruite pareil et donc pendant que ma compagne était à l'hôpital moi je me suis retrouvé à négocier avec c'était assez loin de Paris pendant deux jours je suis resté bloqué et donc je suis retourné voir plusieurs fois le gars de l'assurance pareil avec les petites annonces les machins etc proposition initiale de l'assurance 3 000 euros pour ma voiture remboursement final 5 000 euros pour la voiture sans qu'à aucun moment j'ai marchandé sur des positions uniquement parce que la démonstration sur la base du principe légitime remplacement concrètement disponible à prix égal et critère objectif c'est à dire voilà la base de calcul du kilomètre supplémentaire ou de choses de ce genre là permettent de transformer le tir à la corde sur les positions en une opération de calcul pour le coup c'est comme c'était ce qu'on a vu sur les points les points focaux de la négociation c'est à dire en fait on construisait des positions sur lesquelles il y avait des principes assez transparents pour on avait vu quand on a fait la simulation on utilisait le prix de marché en disant voilà quand même c'est une référence pour utiliser ce qui est différent c'est qu'en fait le point focal le point focal c'est en général une valeur extrêmement subjective par exemple le chiffre rond ou bien la frontière établie depuis son temps alors que là il s'agit bien de valeur objective si vous voulez donc le donc le donc le donc le principe fondamental est différent on va le retrouver alors bien sûr dans cet exemple là c'est un peu l'exemple textbook quoi qui est qui est parfait dans la plupart des situations c'est plus compliqué que ça pourquoi c'est plus compliqué parce que souvent on peut imaginer plusieurs principes légitimes qui ne sont pas les mêmes et on peut imaginer plusieurs barèmes de critères objectifs qui ne sont pas les mêmes imaginez qu'on soit dans un conflit sur la pollution des eaux par l'agriculture dans un bassin versant certains critères objectifs ou principes légitimes vont être très forts par exemple le taux de nitrate maximum fixé par la loi là ça va être difficile de passer outre mais beaucoup d'autres sur les taux de pesticides sur d'autres choses etc vont on pourra discuter et les deux parties pourront chercher chacun le principe qui les arrange le plus ce que je trouve très passionnant sur cet aspect là c'est que la méthode ne s'effondre pas à cause de ça simplement ce que ça consiste c'est à dire c'est elle nous emmène à discuter sur le thème de quels sont les principes légitimes et quels sont les critiques les critères objectifs et donc elle nous emmène sur un terrain rationnel et éthique plutôt que sur l'affrontement des volontés alors c'est pas parce que il n'y a pas un repère simple et unique sur ce terrain là que c'est pas plus constructif de discuter sur ce terrain là que sur un terrain simple de l'affrontement de l'affrontement des volontés donc ce que vous voyez c'est qu'avec ces quatre principes directeurs on emmène la négociation vers une résolution de problème plus que vers un affrontement de volonté et qu'on se donne des repères qu'on la tire vers la dimension intégrative et qu'on se donne des repères plus rationnels sur la dimension distributive ça a beaucoup de vertus mais une des vertus c'est que les gens que la négociation stresse et qui ont peur d'être exploités dans l'affrontement des volontiers ce type de méthode améliore énormément leur apprentissage de la négociation et c'est pour cette une des raisons clés pour moi qui fait que cette négociation cette méthode est la meilleure méthode à enseigner pour des élèves ingénieurs des économistes des scientifiques ou autres parce que ils ne sont pas pour la plupart d'entre eux dans le jeu relationnel comme principal domaine de compétences et par ailleurs le côté rationnel construit les principes etc. va être utile et dans notre domaine qui est celui de l'environnement nous traitons de problèmes qui ont un énorme composante technique et une composante éthique normative importante donc dans ces dossiers là le fait d'arriver à tirer le registre de négociation et discussion vers la construction intégrative de solutions communes et vers la résolution des problèmes distributifs sur les principes et le rationnel c'est hautement approprié dans les domaines où nous on opère alors ceci dit ça ça marche pas toujours et donc il y a ce joker qui est la meilleure alternative à une solution négociée alors ça ça nous ramène à ce qu'on a vu la dernière fois sur la configuration de composition en effet puisque la négociation c'est un accord volontaire personne ne peut m'obliger à accepter volontairement quelque chose qui est moins bien que ce que je pourrais obtenir en dehors de l'accord imaginez que vous qu'on vous ayez deux propositions d'emploi équivalentes en tout point l'une rémunérée où on vous propose 2000 euros par mois et l'autre où on vous propose 2500 euros par mois celui qui vous propose 2000 euros par mois s'il n'y a pas d'autres aspects il n'y a pas de moyens de vous obliger à accepter les 2000 euros par mois et donc de manière fondamentale ce que vous pourriez obtenir en dehors d'un accord négocié constitue la borne et le socle de la borne de ce que vous pouvez accepter et le socle de votre pouvoir d'un point d'un point de vue pratique ce qui est important c'est d'être vraiment au clair sur ce que vous pouvez obtenir en dehors de l'accord négocié parce que à chaque instant ça va vous permettre de comparer ce qu'on vous propose ou ce que vous envisagez comme solution avec ce que vous pourriez obtenir par ailleurs et donc d'avoir un guide pour ne pas avoir de regrets et pour avancer d'un pied sûr dans la négociation et puis c'est aussi une garantie contre le risque de céder face au chantage relationnel c'est à dire que si vous savez ce que vous pourriez obtenir en dehors de la négociation ça vous renforce pour éviter que l'autre ne vous manipule pour vous le faire concéder le point clé qui est le plus difficile à comprendre pour la plupart des négociateurs inexpérimentés c'est que ce n'est pas seulement une question d'avoir conscience de la solution alternative c'est aussi une question de consacrer une partie de son temps et de son énergie à agir pour améliorer la solution alternative si vous cherchez un premier emploi il ne suffit pas de se dire je pourrais aussi chercher tel ou tel emploi etc ce qu'il faut c'est avoir d'autres offres d'emploi concrètement sur la table et pour ça il faut avoir répondu à des annonces être allé voir des gens etc donc l'idée c'est de dire il ne faut pas investir 100% de son énergie dans cette négociation là il faut investir 80% de son énergie dans cette négociation là et les 20% en restant il faut les investir à améliorer les outcomes qu'on obtiendrait en l'absence d'accord donc il faut accepter de passer une partie de son énergie à renforcer des solutions qui peut-être ne verront jamais le jour c'est ce que je voulais dire dans la configuration de composition en disant l'interaction elle se joue sur l'ensemble de la configuration de composition et donc votre négociation elle va se jouer en partie sur les mesures que vous allez prendre pour vous border d'un point de vue judiciaire si jamais ça venait à faire un procès pour chercher d'autres partenaires possibles au cas où ça ne marcherait pas avec ceux avec qui vous êtes en train de négocier etc etc et donc c'est très important d'équilibrer ça on a la tentation de ne pas le faire ce serait tellement plus simple de trouver un accord avec l'interlocuteur qu'on a en face de soi et puis c'est tellement frustrant de se dire je vais dépenser de l'énergie pour chercher une solution un job ou un autre truc que j'ai pas envie de prendre parce que moi j'ai envie de faire un accord avec la personne avec l'interlocuteur qui est en face de moi mais c'est pourtant nécessaire pour garantir une bonne négociation si vous n'avez pas d'option si vous êtes dans le one option only et bien votre position de négociation se dégrade quel que soit le contexte donc ça c'est vraiment une leçon clé de cette histoire d'alternative à une solution négociée question observation là dessus vous me promettez que quand vous serez dans des négociations vous passerez une partie de votre énergie à muscler vos alternatives plutôt que de tout mettre sur la négociation ok donc pour récapituler c'est un peu trivial mais c'est juste pour enfoncer le clou au fond ce qu'ils nous disent voilà pour sortir de l'affrontement du dur et du doux et bien on va suivre les principes de la négociation raisonnée les participants ne sont ni des amis ni des ennemis c'est des gens qui sont là pour résoudre un problème et plutôt que de faire du chantage à la relation ils vont traiter séparément les questions de personnes et de différents je reviens là dessus même si c'est un peu répétitif pour qu'on voit la grosse logique théorique qui sous-tend en fait leur édifice c'est pas juste des recettes pratiques mais il y a une énorme cohérence dans leur proposition mais je vais passer vite pour ne pas être trop répétitif la question n'est pas d'être dur ou doux de faire confiance ou de se défier c'est pas une question de confiance c'est une question de résoudre les intérêts et les besoins en jeu c'est pas une question de confiance c'est pas non plus une question d'offre ou de menace c'est une question de concevoir des solutions qui résolvent les problèmes des participants et puis c'est aussi une question d'imaginer des solutions et ça n'est pas position contre envie d'arriver à un accord mais passer en mode résolution de problème je trouve que l'exemple de la voiture d'occasion détruite est particulièrement éloquent en fait on peut transformer un marchandage en résolution de problème alors comment dire cette approche de Fischer et Uri elle est comme toutes les approches de négociation c'est à dire qu'il n'y a rien de radicalement nouveau là-dedans ce qui est utile c'est que les mots pour le dire sont clairement posés qui sont cohérents qui nous proposent une grammaire et une méthode bien explicite qui peuvent nous servir de guide deuxièmement comme dans tous les arts pratiques le fait d'avoir une bonne méthode ne suffit pas si je vous fais lire un manuel de judo ou de karaté vous avez tout compris sur les points d'appui les positions etc et qu'ensuite je vous envoie vous promener dans un quartier dangereux vous ne serez pas un karaté donc en fait là ce qu'on a fait c'est juste feuilleter le manuel de karaté ce qui est important c'est de voir qu'après tous ces ces principes pour les mettre en oeuvre ce sont des gestes dans la relation avec l'autre si mon patron se fâche comment je fais pour pas me laisser bousculer dans un chantage c'est un apprentissage si la personne du secrétariat se met à pleurer quand je demande une tâche qui va me permettre de boucler mon projet à l'heure comment j'apprends à gérer ça donc c'est des gestes quand j'ai une espèce de gros balèze devant moi qui me dit voilà je vous propose tant c'est ça le barème de la compagnie et on ne transige pas avec ça comment je fais pour dire moi non c'est pas une question de barème ce que je veux c'est etc voyez ce que je veux dire c'est un apprentissage donc c'est comme un art martial ça vous propose des gestes qui sont moins risqués qui vous proposent un itinéraire d'apprentissage bien meilleur que d'essayer de se transformer en gros dur ce qui n'est pas forcément hyper efficace le prix à payer on en a déjà parlé avant c'est que ces garanties et cet itinéraire d'amélioration ils viennent au prix de renoncer à exploiter de manière opportuniste et agressive les situations ceci étant il reste une des objections clés en fait à laquelle les auteurs répondent avec soin dans la dernière partie du bouquin c'est de dire mais au fond qu'est-ce qu'on fait si les autres ne jouent pas le jeu s'ils continuent à jouer à ne pas jouer le jeu alors premièrement le cas de figure dans lequel les autres sont dans la position du doux ne pose pas de grands problèmes c'est à dire que vous pouvez les emmener gentiment ils seront plutôt soulagés vers de la résolution de problèmes etc le vrai problème c'est qu'est-ce qui se passe quand l'autre en face continue à jouer les gros durs alors déjà un premier point c'est que la méthode aide à se gérer soi-même donc pour moi ça c'est un point absolument fondamental c'est à dire face au stress de négociation quand l'autre joue les gros durs j'ai des repères pour gérer ma tentation de céder au chantage réfléchir pour être plus au clair sur mes besoins et donc ça améliore déjà ma sécurité défensive et donc du coup ça déjà ça tend ça me permet moi de modifier mon comportement et du coup en face déjà il y a des bonnes chances que ça permette d'induire des réflexes différentes pas sûr mais il y a des chances et puis si l'autre continue à pousser 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 et bien à ce moment là vous avez quand même des tactiques pour poser des questions sur les besoins refuser de céder au chantage affectif gagner du temps au lieu de réagir et d'apporter de l'eau au moulin de l'autre de vous laisser embarquer par ces tactiques de dur donc le pire qui peut vous arriver c'est que vous reculiez reculiez c'est comme si vous étiez dans un combat d'art martial où vous n'avez aucun moyen de porter à l'autre un coup fatal mais vous vous avez appris les parades et les mouvements qui vous permettent de vous mettre à l'abri et de rester en sécurité est-ce que ça vous voulez discuter de cet aspect c'est un aspect très important c'est à dire qu'on est bien dans une méthode il ne s'agit pas que les deux négociateurs disent ok là c'est pousse pousse on ne joue plus on choisit une méthode de négociation on est bien dans le cadre où vous êtes un négociateur vous avez une méthode de négociation cette méthode par elle-même vous aide à emmener l'autre sur ce terrain chacun des principes directeurs aide à emmener l'autre sur ce terrain mais vous offre pas de garantie mais le pire qui peut vous arriver c'est d'être dans la défensive de résister dans la durée et puis de toute façon si l'autre n'est pas prêt à vous concéder quelque chose de mieux que ce que vous obtiendrez par ailleurs vous êtes au moins au clair sur vos besoins sur ce qui se passe et vous n'allez pas rester à vous faire avoir dans une négociation trop toxique et si c'est de la négociation répétée l'autre va être obligé de rentrer dans un processus d'apprentissage parce que ses tactiques habituelles vont montrer qu'elle ne marche pas si bien que ça alors ce qui est marrant c'est que comme tous les bouquins qui ont un succès extraordinaire parce que c'est vraiment le best-seller de la négociation ce livre il s'est attiré une volée de critiques de bois vert etc alors dans les cercles dans les séminaires de recherche sur la négociation alors aujourd'hui on ne parle plus tellement de ça mais pendant 20 ans ça a été les postures sur Fischer et Uri alors d'abord il y a des chercheurs qui sont attachés à des approches disons de recherche positiviste expérimentale enfin positive et expérimentale pour faire une sorte de science exacte de la négociation les gens qui font de la psychosociologie expérimentale etc donc ceux-là ils disent un il y a un nouveau là-dedans l'idée de créer de la valeur le jeu à son positif tout ça et puis d'autre part tout ce qu'ils avancent il n'y a aucune preuve oui effectivement on est dans un type de démarche qui n'a rien à voir avec la science expérimentale il y a ensuite des critiques qui disent oui mais on ne me donne pas de recommandations précises et spécifiques pour quoi faire dans telle situation là la la réponse c'est oui mais en fait aucune approche prescriptive dans des cadres stratégiques ne peut vous donner une méthode où vous êtes sûr de gagner dans une situation si vous voulez créer une start-up il y a des livres excellents sur les principes directeurs qui peuvent vous aider à mieux réussir quand vous créez une start-up mais en revanche des bouquins qui peuvent vous dire voilà la méthode qui va vous faire réussir sur la start-up ça ne peut pas marcher pourquoi ? parce que dans un contexte compétitif il n'existe aucune méthode pour que tout le monde gagne ok ? dans la négociation c'est pareil donc et par ailleurs c'est extrêmement contingent à toutes sortes d'éléments pratiques des situations et puis la dernière critique c'est sur l'adversaire puissant et dur ben là la réponse à la critique on vient de la voir c'est de toute façon face à quelqu'un de puissant et dur le pire que je puisse obtenir c'est mon alternative et autrement si je ne peux pas lui résister par cette méthode il y a peu de chances que j'arrive à lui résister par d'autres méthodes et donc pour moi le ce qui moi me me fascine dans cette dans cette méthode que je trouve absolument génial c'est la chose suivante il y a plein de gens qui ont essayé de faire des synthèses à partir des résultats de recherche sur la négociation et qui ont identifié 40 60 100 résultats robustes des expérimentations sur la négociation mais quand vous êtes vous dans une situation de négociation vous êtes au pire vous avez 30 secondes pour réagir face à une personne qui vous met la pression au mieux vous êtes dans une situation super complexe où il va falloir trouver une solution pour le lendemain ou quelque chose de ce genre là et donc vous n'êtes absolument pas en état d'envisager 120 loi de la négociation etc et donc le fait d'avoir 5 questions à se poser chaque fois qu'on est en difficulté c'est vraiment une boussole aucune cartographie précise de la négociation n'est utile quand vous êtes coincé dans une situation ce qu'il vous faut c'est des principes simples et qui vous disent ok qu'est-ce que je peux faire est-ce que je suis dans un chantage à la relation est-ce que je suis bloqué dans les positions est-ce que on essaie de me bousculer et je peux me défendre vous voyez ce que je veux dire en situation le fait de se ramener à ces principes directeurs le fait qu'ils fassent partie d'un tout cohérent qui ne va pas se désunir si je les suis ça c'est irremplaçable et quelqu'un qui me dit moi j'ai 150 faits prouvés sur la négociation bah 150 faits prouvés ne valent pas dans le feu de l'action des principes directeurs qui reposent sur une conceptualisation construite robuste et cohérente et donc le mieux qu'on puisse faire parce que la négociation est un savoir stratégique c'est d'organiser et d'orienter l'exercice du jugement dans des situations qui sont uniques à chaque fois et c'est ce que font les principes ou ce que proposent les principes de Fischer et Uri par ailleurs la négociation c'est quelque chose à quoi il est difficile de se résoudre parfois elle ne peut rien face à un adversaire fort qui est décidé à passer par la force ça ça nous ramène à la configuration de composition tout ne peut pas être résolu dans la négociation dans le champ de l'environnement c'est très compliqué de dire ça parce que déjà on est entouré de gens qui croient que tout peut être résolu par la coopération déjà ils ont du mal à se résoudre que plutôt que de coopérer on s'engage dans le terrain glauque et désagréable de la négociation qui contient déjà du conflit alors si en plus on leur explique qu'on ne peut pas tout résoudre par la négociation et c'est difficile à avaler mais pourtant c'est bien la réalité c'est bien la réalité des situations de pouvoir et donc dans le champ de l'environnement il faut réapprendre à se déplacer dans toute la configuration de composition dans tous les modes d'interaction pour gérer les interdépendances divergences et ce que le dernier point c'est qu'en fait ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'intérêt à moyen terme c'est à dire l'intérêt d'adopter une approche qui vous met dans une trajectoire qui améliore l'écosystème des relations ça pour moi c'est également important c'est à dire que ce type d'approche face au problème vous met dans une direction constructive du point de vue de l'action organisée de l'action collective et ça c'est au moins aussi précieux que les quelques points d'optimisation distributive que vous pouvez perdre en adoptant cette méthode donc voilà mon résumé de la méthode de Fischer et Uri ma recommandation si vous cherchez une méthode de négociation pour un peu multicontexte de lire cet ouvrage et de le méditer pour faire un peu plus que de feuilleter le manuel d'art martial mais pour essayer des trucs dans les situations auxquelles vous allez être confronté questions observations moi simplement vous avez on a vu 5 points qui ont été abordés comme ça et vous avez parlé justement quand on a 30 secondes dans une négociation on ne sait même parfois parfois moins comment on aurait ça sous forme de 5 questions à se poser quand on est sous pression et qu'on a 15 secondes pour réfléchir moi la manière dont j'ai utilisé la méthode ce genre de méthode au bout d'un certain nombre d'années ça devient spontané si vous voulez mais quand j'étais en phase d'apprentissage de la méthode quand j'étais en difficulté dans une situation j'ai passé simplement les principes en vue c'est oula je suis en difficulté est-ce que je pourrais si je sépare les questions de relations est-ce que ça le fait oui non si oui je prends non est-ce que c'est un problème de position et d'intérêt est-ce que si je ne vais pas là ça va pouvoir sortir oui non si oui je prends sinon est-ce que on est vraiment coincé c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'espace auquel cas si oui je dis pouce et regarde on est coincé on n'envisage que des solutions où il n'y a pas d'accord possible donc là il faut qu'on se donne de l'air pour si ce n'est pas ça le problème et que je sens qu'on voit tous les deux qu'il y aurait des solutions mais qu'il y a une trop grosse tension distributive est-ce que je peux m'appeler sur des critères objectifs et des principes légitimes si au cas de principe ça a répondu non là je peux vraiment me demander ce que je fais dans cette négociation et si on n'est pas dans le cas où il faudrait passer à l'alternative donc pour moi c'est vraiment les principes eux-mêmes qui me donnent des débuts de chemin et je regarde dans chaque chemin est-ce que ça peut ou pas me conduire quelque part et en les prenant dans l'ordre en 30 secondes ça me suggère une voie de sortie et c'est ça un côté clinique je trouve c'est que comme les principes sont liés entre eux comme la méthode est cohérente comme il repose sur un arrière-plan dont vous avez vu avec les cours précédents les fondements théoriques un peu les jouets sont positifs tout ça ces quelques principes ils peuvent vous enlever moins en fait ça fait là ce que vous avez dit du coup je regarde chacun à chaque fois le début du chemin en fait il y a peut-être une différence avec d'autres règles qu'on peut voir enfin justement avec des approches sur la théorie des jeux c'est-à-dire que quand on fait des approches un peu sur la théorie des jeux il y a un côté souvent on fait un peu du retro-engineering en disant je pars de vers là où j'essaie d'aller et comment est-ce que je remonte jusqu'à ce que je dois faire et là on est sur plus des principes d'action où je regarde donc est-ce que au moins ça a l'air de m'amener plus ou moins dans la bonne direction quelque chose de plus de plus j'évalue juste la situation et j'essaie de trouver le bon coup à faire là maintenant oui mais alors en fait ça n'interdit pas de faire tout ce qu'ils décrivent derrière une façade de marchandage c'est-à-dire que si les autres ou si la situation est codifiée de manière habituelle pour être gérée comme un marchandage ça ne vous empêche pas à vous d'afficher des positions très ambitieuses mais de continuer derrière à réfléchir quels sont ses besoins qu'est-ce qui pourrait faire qu'il accepte etc il ne s'agit pas d'abandonner complètement les formes conventionnelles de la négociation pour les remplacer par quelque chose de complètement différent vous pouvez continuer à faire le sketch du marchandage mais derrière rajouter ces modes de raisonnement qui vont vous permettre d'aller sur des voies meilleures par exemple le type de la voiture si vous ennuyez trop en vous demandant combien vous voulez vous pouvez lui dire voilà moi je veux 8500 il va vous dire non vous allez dire vous voyez bien il faut qu'on regarde sur des calculs donc il ne s'agit pas d'abandonner complètement les formes les formes habituelles il s'agit de se donner un cadre de souviens pour soi-même pas d'autres questions vous êtes prêts à pratiquer parfait maintenant faisons une pause et ensuite on va redémarrer sur quelque chose de complètement différent à vous vous êtes prêts